Allez, on garde la foi. La fin de la vague Omicron et l'arrivée prochaine du printemps nous redonnaient enfin de l'espoir. Nous allions pouvoir reprendre une vie normale, nous délecter des fruits d'une croissance retrouvée et pourquoi pas contribuer à façonner le fameux monde d'après. Et voici que la guerre en Ukraine nous ramène au contraire au monde d'avant-hier en faisant ressurgir le spectre d'une menace atomique et de l'inflation, ressuscitant les usines au charbon pour finalement ajouter une strate supplémentaire à nos peurs déjà largement alimentée par la crise sanitaire, la menace terroriste et le réchauffement climatique. Alors on fait quoi ? On déprime, on se voile les yeux, on s'enferme chez soi, on se crée un avatar et on se rue tous vers le métaverse pour oublier un monde trop angoissant ou on prend les choses en main. Citoyens, consommateurs, entreprises et gouvernements doivent s'allier pour résoudre les grands problèmes de la société. Et nous, les professionnels du marketing, nous avons un rôle particulièrement important à jouer car nous pouvons contribuer à dessiner les contours d'une autre manière de vivre ensemble au travers de la mise en place d'un autre paradigme de consommation. Alors dans cette newsletter du mois de mars, nous souhaitons vous redonner de l'espoir en montrant qu'il y a aussi des choses positives qui avancent et que nous pouvons inscrire nos actions dans ces courants régénérateurs. D'abord, il n'y aura plus, ou en tout cas, il y aura moins de conflits et de tensions dans nos sociétés si l'on apprend à respecter et même à valoriser nos différences. La thématique de l'inclusion et de la diversité est à ce titre essentiel. Elle est d'ailleurs au cœur de nos engagements d'entreprise et des sujets que nous abordons de manière proactive dans nos études avec nos clients. Nous avons récemment publié une étude sur la juste manière d'aborder l'inclusion et la diversité dans la publicité qui incontestablement peut participer à faire évoluer les mentalités. Les vidéos des expertes de l'équipe Media & Creative de Cantart, Monique Kim-Galas et Emma Maclure ainsi que le témoignage d'Adrien Koska, Dégé de Garnier, vous inspireront avec quelques idées force. Nous venons également de célébrer la journée des droits de la femme le 8 mars dernier. On le sait, la femme est l'avenir de l'homme. Alors pour preuve, si l'on réduisait les écarts salariaux et les inégalités de patrimoine entre les hommes et les femmes, on avancerait plus vite dans les objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Ainsi, Boris Benes, expert financier de Quanta Insight, nous révèle que les femmes montrent plus d'appétence et même beaucoup plus d'appétence pour les placements à visée sociale et environnementale. Alors je vous encourage à visionner sa vidéo ainsi que les analyses de Cédric Turini, directeur RSE des Fédérations nationales des caisses d'épargne et de Marie-Éloi, présidente de Bouche-ta-boîte sur ce sujet des femmes et de la finance. Le GIEC vient d'ailleurs de nous rappeler il y a quelques jours les défis de l'urgence climatique qui nécessite de revoir rapidement nos modes de vie et de production et de consommation. Plus de sobriété, moins de gâchis, c'est un enjeu transversal pour la majorité des secteurs économiques et c'est ce que nous révèle l'étude Sustainability Foundational Study de Quanta, menée dans 35 pays pour 35 catégories de produits. Mais la consommation responsable, si elle est sobre, n'est pas pour autant austère et il faut faire vivre aux consommateurs des expériences fluides et impactantes au travers de stratégies omnicalales maîtrisées. Adrien Germain-Thomas, expert commerce de Quanta Insight, nous en révèle quelques ingrédients clés au travers de la présentation de deux études de cas. Alors j'espère que cette newsletter vous encouragera à vous inclure dans ces actions positives qui finiront, j'en suis convaincu, par l'emporter sur le côté obscur de la force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada